Hey, bye bye, mon car boy, bye bye, mon rodeo, c'est si dur de tomber si bain, quand t'as été si beau. Depuis le printemps dernier, le Québec assiste à la naissance d'une nouvelle star de la chanson, Mitsu. Mitsu Gelina, cette petite fille née à Loretteville, devient à 17 ans grâce à son 45 tours Bye Bye, mon cow boy, la championne des ventes de disques au Québec. Son look sensuel fait passer Mitsu du statut d'adolescente anonyme à celui de vedette aux ambitions internationales. Ici au Québec, quand on dit, oh, une carrière internationale, on parle juste à la France. C'est pas juste ça. Internationale, c'est le monde. C'est d'être connu en Inde, en Corée, n'importe où. Comme Michael Jackson, je veux dire, pourquoi les Américains, ils le font et nous autres, on ne le fait pas. Le premier 45 tours de Mitsu obtient un succès monstre. Et depuis, cette petite fille, qui a maintenant 18 ans, est devenue une vedette. Après quelques apparitions à la télévision, ce que le public retient de Mitsu, c'est son look. Un look comme on n'en a jamais vu au Québec. Mitsu projette une image similaire à celle que projetait Marlene Monroe ou Brigitte Bardot, une image de sexe symbole. J'ai toujours été féminine, puis j'ai toujours eu des décolletés comme ça, même si je ne sentais pas. Puis je me disais, j'aimerais tellement ça être un sexe symbole. Puis de toute façon, il y a beaucoup de filles qui se disent ça dans leur tête, mais qui ne disent pas haut. Moi, je le dis tout haut, c'est comme un peu un rêve. La popularité de Mitsu fait pâlir d'envie les autres stars québécoises. Mais ce succès n'est pas seulement dû à son talent. Elle est aussi le fruit de la rencontre de trois jeunes gens ayant la même ambition percée sur le marché du disque. À l'ombre de Mitsu se trouve Jean-Pierre Isaac, son auteur-compositeur. Et Pierre Gendron, son producteur. Sans eux, Mitsu n'aurait jamais connu un tel succès. Pierre Gendron, Jean-Pierre Isaac, Mitsu, c'est une équipe. C'est un triangle, c'est trois personnes. Ce serait très difficile, je pense, si on n'était pas ensemble. Parce qu'on se complète vraiment. On a les mêmes goûts musicaux, les mêmes ambitions, les mêmes idéaux aussi, de ce que représente Mitsu. Son célèbre 45 tours, Bye Bye Mon Cowboy, obtient un succès foudroyant, on le sait. Et Mitsu lance donc un premier 33 tours. Cette fois, ce n'est pas le marché du Québec qui est visé, mais celui du monde. Les thèmes de l'album sont conçus en équipe. Même si les paroles sont de Jean-Pierre Isaac, toutefois, Mitsu a toujours son mot à dire. Tcha-tcha-tcha, tu danses, c'est téléromantique. Ah, m'a dit que t'écrivais. C'est téléromantique. Toi, mon égocentrique. Je crois. Je crois que c'est égocentrique. Nous sommes allés voir comment Jean-Pierre Isaac s'y prenait pour composer un album dont la prétention est d'être écouté dans le monde entier. Après avoir écrit les paroles, il compose la musique. Il travaille seul. Il utilise les plus récentes innovations musicales, soit l'ordinateur et le synthétiseur. Dans cet album, d'ailleurs, il n'y a que le son de la guitare qui soit original. Tous les autres instruments sont remplacés par le synthétiseur. Et cette méthode est considérée comme audacieuse par l'industrie du disque. Composer pour Mitsu, c'est la première fois que je prends une approche du genre. D'habitude, j'ai toujours été un petit peu plus safe dans mes... Est-ce que je peux dire safe? En tout cas, moins audacieux dans mes compositions. Avec Mitsu, je pouvais me permettre d'aller plus loin et puis de passer un petit peu au travers des barrières qui sont établies depuis longtemps. Tcha-tcha-tcha et tu danses Tu te dis romantique Toi, mon égocentrique Écoute-moi Non, 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 c'est pas ça Non, 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 c'est pas comme ça Non, 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 c'est pas comme ça Qu'on fait l'amour On prend au non, 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 les premiers Ok Here we go La musique que compose Jean-Pierre a une sonorité et un style très accrocheurs Elle est conçue pour la danse et possède le son idéal convenant à la personnalité de Mitsu C'est avec des moyens de fortune que Mitsu a enregistré son premier album au mois d'août dernier En effet, ce disque qui se veut exportable a été réalisé dans l'appartement de Jean-Pierre Nous avons été étonnés d'apprendre que ce projet ambitieux a débuté grâce à un mensonge de Mitsu Quand j'ai composé la toune, Mitsu est venu chanter sur la toune Mais dans ce temps-là, Mitsu se voulait chanteuse, mais n'en était pas une vraiment J'avais jamais chanté dans un studio Mais je croyais tellement que je savais que je pouvais le faire Quand t'es convaincue que tu peux faire quelque chose, t'as plus à poser de questions, puis il faut que tu penses Mitsu n'a pas peur de foncer et elle n'est pas la seule Son ami et producteur Pierre Gendron n'a pas hésité un seul instant à investir son temps et ses derniers dollars dans la production du premier vidéoclip de Mitsu Selon Pierre Gendron, Mitsu, avec son dynamisme et le son particulier de ses chansons révolutionne à sa manière la scène musicale québécoise C'est une personne qui est tellement complète, je veux dire, elle danse bien, elle chante bien Elle a un look, etc. Puis je veux dire, ben ici ça manque Puis je veux dire, quand tu rencontres une personne de même, tu peux pas faire autrement que prendre une chance La musique de Mitsu est innovatrice et ce qui la différencie des autres artistes québécois, c'est l'importance que prend son look dans sa carrière Avec son look, Mitsu propose autre chose que l'éternel petite fille rangée auxquelles les Québécois sont habitués Mais son look de petite fille sexe symbole choque parfois la population plus âgée Est-ce pour cette raison que beaucoup de jeunes s'identifient à ce symbole sexuel qui revendique leur droit au plaisir et à la sensualité? Chose certaine, le look de Mitsu fait partie d'une stratégie de mise en marché efficace Ça n'a jamais été élaboré ici au Québec, le point de vue look Tous les artistes, c'est plutôt le style voisin d'à côté Mais moi c'est un peu le contraire de ça C'est de donner du rêve Sur sa pochette d'album, Mitsu porte le look mondial Son disque s'intitule El Mundo Il y a six mois, Mitsu était une jeune fille comme toutes les autres Demain, elle sera peut-être un sexe symbole connu à travers le monde Et est-ce possible que cette jeune Québécoise soit un jour aussi populaire que Madonna? Qui sait? Peut-être serez-vous celui qui achèterait un disque de Mitsu grâce au rythme de ses musiques ou à la fantaisie de ses paroles Peut-être serez-vous celui qui ne pourra résister à son sex-appeal Chose certaine, Mitsu a réuni tous les éléments nécessaires pour vous séduire Nick Carbon est celui qui en disque Mitsu Selon lui, Mitsu possède les atouts nécessaires pour séduire non seulement les Québécois, mais aussi le monde entier C'est mondial à cause des chansons, à cause de l'image et aussi surtout à cause de la profondeur de talent Et Mitsu n'a pas eu peur de foncer Avec autant de détermination, cette jeune fille de 18 ans deviendra peut-être une véritable star mondiale Selon elle, il est faux de croire que Mitsu n'est qu'un sexe symbole dont les chansons ne veulent rien dire Bon, bien Mitsu, c'est pas juste une fille qui a de beaux futurs C'est une fille qui vous dit, dégnaisez-vous tout le monde, on va y arriver Non, non, c'est pas ça Non, non, c'est pas comme ça Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour Oh, oh, écoute-moi Yeah, yeah, c'est comme ça Yeah, yeah, comme un autre Oui, oui, comme les chinois qu'on fait l'amour Ciao, ciao, ciao Ciao